Meghan Markle, future influenceuse ? Une carrière qui pourrait lui rapporter des millions. Sur le point de relancer son blog personnel, Meghan Markle pourrait bien devenir une sérieuse concurrente pour Kim Kardashian, ou Gwyneth Paltrow, estime The Mirror, chiffre à l'appui. Régulièrement épinglées pour leurs dépenses, les sussex gagneraient à s'appuyer sur leur médiatisation pour continuer de financer leur luxueux train de vie. D'après The Mirror, qui relaie ce mercredi 31 mai les analyses d'un expert, Meghan Markle n'a rien à envier à Kim Kardashian, ou Gwyneth Paltrow et pourrait s'imposer, si elle le voulait, comme la nouvelle reine des réseaux sociaux. La très influente épouse du prince Harry prévoit d'ailleurs de relancer son blog fondé en 2014, The Tig. Un projet qui, selon le tabloïd, pourrait concurrencer les poids lourds du secteur de l'influence lifestyle, avec des publications régulières sur les voyages, les arts, la cuisine ou encore la mode et le bien-être. D'après les chiffres présentés par The Mirror, la mère d'Archie et Lily Bay auraient déjà de quoi amortir les taxes mirobolantes de sa villa de Montecito ou financer sa protection renforcée, en sponsorisant ses publications Instagram très suivies avec des partenariats. Ainsi, s'allier avec quelques marques lui rapporterait pas moins de 30 000 dollars par poste. Avec un total de 27 postes sur l'année, la duchesse engrangerait 810 000 dollars, souligne le Mirror. Des gains qui dépasseraient ceux du mannequin Sofia Ricci, très suivi sur Instagram, estiment encore nos confrères. Au total, le couple Sussex compte 9,4 millions d'abonnés sur le réseau social appartenant à Meta, la maison mère de Facebook. Meghan Markle, son blog, The Tig, sur le point de renaître. Déjà actif sur les réseaux sociaux avant de connaître le prince Harry, qui aurait notamment repéré l'actrice par ce biais, Meghan Markle a lancé son blog, The Tig, en 2014, baptisé d'après le nom de son vin favori, le Tignanello. Selon des informations obtenues par le New York Post et relayées par BFM TV, la version remaniée du blog, fermée en 2017 avant le mariage de la comédienne avec le prince Harry, contiendrait désormais des publications sur une variété de sujets, y compris celui du bien-être. Un angle que la Duchesse avait exploré lorsqu'elle alimentait encore son site prodiguant ses conseils au quotidien, mais aussi des confidences sur ses valeurs et engagements personnels. Aurait-elle définitivement trouvé sa voie ? Affaire à suivre.